Le Barça qui accepte un peu l'idée de laisser le côté droit au Madrilen assez libre. Et ce que c'est passé ? Vinicius ! Plein axe avec ce duel, 100 contre 1, le crochet en suite, et derrière ! Il vient permettre au Real de passer devant l'action de grande classe ! Voilà Vinicius qui vient honorer Cristiano Ronaldo dans son stade. La passe lumineuse de Bellingham, la finition magistrale de Vinicius. Une grosse erreur aussi de la défense barcelonaise. C'est ça le plus important parce que c'est passé quelque chose d'assez étonnant du côté du Barça. Et c'est le mauvais positionnement de Jules Koundé malheureusement. Le pas de trop. Oui, le pas de trop. Et le mauvais positionnement global de Jules Koundé que l'on voit parfois en difficulté sur le plan défensif. continue à jouer au Barça mais il ne donne pas entière satisfaction. Et là il y a son mauvais positionnement. Il s'engageait désormais jusqu'en 2029 et Carlo Ancelotti ne tarie pas des loges sur le milieu de terrain du Real. Il s'est encore passé Candice, il s'est encore passé ! Oh là là il recule le gardien ! A revers cette défense du Barça ! Le front ! Deuxième poteau pour le doublé ! Rodrigo pour Vinicius ! Le Barça qui coule dans ses premières minutes. Ce classico qui vire en faveur du Real Madrid 2 à 0 ! Il va falloir surveiller Candice la position éventuelle de hors-jeu au début de l'action. Mais sinon on va aussi regarder avec intérêt le choix de Lunin de ne pas sortir et de patienter dans son but. Avait-il la possibilité de sortir et de venir couvrir ? Est-ce qu'il y a hors-jeu Candice ? Non il n'y a pas hors-jeu, il part même de sa moitié de terrain. Oh là là la défense barcelonaise est complètement dépassée ! Et derrière Koundé est battu et Araoro arrive trop tard sur ce centre de Rodrigo pour Vinicius Junior. Le doublé pour le Brésilien. Et même la vitesse d'Araoro n'a pas permis de mettre fin à cette action. Oui mais ça se joue au départ Candice, c'est encore un mauvais positionnement. La défense très haute du Barça qui est battue sur un nouveau long ballon. Cinquième but pour Vinicius en 10 classico. Oh c'est bon ballon ! Deuxième poteau ! Et pénalty ! Il n'a pas hésité l'arbitre, il va même sortir un carton cette faute sur Vinicius de la part d'Araoro. Alors lui il dit qu'il ne l'a pas touché, c'est vrai que comme ça à vitesse réelle on n'avait pas l'impression qu'il y avait un énorme accrochage. Mais évidemment il en faut peu à cette vitesse justement pour déséquilibrer quelqu'un. Allez on revoit ce centre de Chouameni. Là on ne va pas bien voir. C'est le bras, l'épaule gauche de Vinicius. Regardez là, ça se passe là, voilà. Même le cou, entre l'épaule gauche et le cou, il y a faute d'Araoro. Il a été pris à Araoro. Elle est terrible cette faute de la part l'Uruguayen. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il était en difficulté. Il a senti qu'il avait besoin de cela pour sauver un petit peu son équipe. Vinicius en route pour un triplé. Il est bien sûr encouragé par le public. Il est réclamé. Ce qui est incroyable quand on dit ça, c'est que dès qu'ils ont pris ce but, les joueurs du Real, ils ont décidé de reprendre le jeu à leur compte. Et trois minutes après, il y a une occasion, il y a un pénalty. C'était un moment important, on le disait, ne pas encaisser ce troisième but. Il n'y a que cet homme. Inaki Peña pour empêcher le triplé de Vinicius pour empêcher le Real de reprendre deux buts d'avance à quelques minutes de la pause. Et la concentration du Brésilien, c'est son match. Vinicius, Peña. Vinicius, la course d'élan. Il s'arrête et il n'y laisse aucune chance au gardien barcelonais. Le Real reprend deux buts d'avance grâce au Brésilien. Il est chez lui, il est à domicile et ça fait déjà trois buts de Vinicius. Quel retour. Quel retour fracassant de l'attaquant brésilien. Inaki Peña était parti du bon côté, mais il est très, 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 très loin du ballon. Et on revoit la course d'élan. Il va s'arrêter en plein milieu. Ses limites et ses buts. On rappelle, on n'a pas le droit de s'arrêter totalement dans la course d'élan. Ça part fort. Ça sort vite de la chaussure. Il est loin, Peña. Il est trop loin. Et oui, ça fait trop loin. Et oui, ça fait trop loin. Qui avait marqué un triplé ? Le dernier triplé lors d'un Classico, Sébastien ? Vous allez me parler de Karim Benzema ? Evidemment.